Depuis un peu plus d'une semaine, nous sommes entrés dans le temps de carême. Tu sais, il s'agit des 40 jours qui précèdent Pâques. Ces jours renvoient notamment aux 40 jours que Jésus a passés dans le désert, juste après son baptême. Durant ces 40 jours, Jésus a eu faim et a été tenté. C'était un temps de questionnement, un temps qui l'a renforcé dans ses convictions au sujet de ce pourquoi il est ici et de ce qu'il veut faire de sa vie ou pas. Et puis, un temps de pause, durant lequel le serviteur a fini par se laisser servir par des anges. Un temps hors du temps. Et si, pour nous aussi, ces 40 jours de carême étaient comme un temps mort avec de grandes promesses de vie ? Un jour, une collègue m'a rappelé ceci. Dans certaines disciplines sportives, il est prévu de prendre un temps mort. Par exemple, quand l'entraîneur voit que son équipe perd la vue d'ensemble du match, qu'elle agit de manière désordonnée ou quand il sent que ses joueurs sont épuisés. Dans ces situations, l'entraîneur demande un temps mort pour son équipe et pour lui-même. Le jeu est interrompu pour qu'il ait la possibilité de faire remarquer les fautes, de rappeler la tactique, de remotiver l'équipe. Un temps mort est une interruption qui peut aider pour une nouvelle motivation, une nouvelle concentration. Le temps de carême veut être la même chose. Un temps mort pour celles et ceux qui n'arrivent pas à arrêter de pédaler dans la roue du hamster, qui ne trouvent plus la joie, qui ont besoin de se reposer, de faire le plein. Un temps pour se reconnecter avec soi-même, avec Dieu et avec les autres. En se laissant interpeller par l'évangile et en laissant tomber le superflu. Tu as le choix. C'est à toi de décider si tu acceptes ce temps. En respectant ce temps mort, en vérité, tu choisis la vie. Merci.